Vaguement, mais c'est des conneries. Des histoires à endormir les gosses, tout ça. Ne te moque pas. Moi, j'y crois. Tu devrais faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit, Nidam. Tes parents auraient dû t'élever de la sorte. Mon père, jamais entendu parler, et ma mère, une femme de joie. Mais comme je l'ai toujours dit, une personne ouverte d'esprit est une personne influençable. Bon. Pour bien te faire comprendre à quel point on est dans de sales draps, capitaine Nidam Cartier, je vais t'expliquer. Ok. Écoute-moi bien attentivement. As-tu déjà entendu parler de la bataille de la piraterie en 1677 ? Pas vraiment, et si je puis me permettre, je n'en ai absolument rien à faire. Cette bataille a marqué les pirates de l'époque, Nidam. Nos confrères ont bien failli tous périr dans ce conflit. Vois-tu, cette année-là, les pirates ont dû affronter l'Alliance des Indes Occidentales. Une alliance entre les Espagnols, les Français et les Anglais. Cette alliance avait pour but d'exterminer la totalité des pirates habitant ou voguant aux alentours des côtes d'Amérique. Les navires de l'Alliance exterminaient les pirates les uns après les autres chaque jour. Ce qui a poussé les pirates restants à se réunir dans un même endroit pour mener ensemble une bataille navale contre la couronne. Malheureusement, l'Alliance des Indes Occidentales avait la victoire assurée, vu la taille de leur armada. Plus de la moitié des navires pirates se sont fait couler en même pas une semaine. Les derniers capitaines pirates encore en vie décidèrent alors désespérément de prendre la fuite dans le but de retarder leur heure. Deux journées passèrent. C'est alors que les capitaines ordonnèrent l'arrêt de leur navire, pour rendre hommage aux pirates ayant perdu la vie au combat. Ce qui, au départ, devait être une sorte de cérémonie d'adieu et d'honneur à la piraterie, se changea en véritable discussion stratégique entre capitaines pour vaincre une bonne fois pour toutes tous ces idiots au service de la couronne. Motivés, ils reprirent le combat contre la couronne. Et, par le plus grand des miracles, Ils sont parvenus à repousser leur ennemi commun. Nul n'a jamais su comment. C'est ainsi que les capitaines des navires pirates sortis victorieux se sont vus attribuer un titre par les pirates de l'époque. Titre qui a fini par se propager un peu partout avec le temps. On les appelait... Les Maîtres Pirates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada